Le nom de Confucius Le nom de Confucius, c'est une invention des jésuites, des missionnaires jésuites qui étaient présents en Chine à partir du XVIe-XVIIe siècle et qui ont latinisé l'appellation chinoise « kong fuzi » qui veut dire « maître kong » c'est le nom de famille de Confucius qui l'ont latinisé en « confucius ». Ensuite, le « isme » qui est le confucianisme là c'est une invention qui est due à une discipline qui s'est développée dans le monde académique européen disons dans la deuxième moitié du XIXe siècle à savoir c'est la discipline qu'on appelle la science des religions et qui a éprouvé le besoin justement d'inventer une tradition qu'on pourrait faire remonter au personnage de Confucius donc vous avez le mot confucianisme qui est construit comme le mot christianisme c'est-à-dire que vous prenez la figure centrale du Christ et vous le transformez en un « isme » donc là on a fait la même chose avec Confucius, confucianisme alors qu'en chinois, quand on parle justement de cette tradition confucienne on n'emploie pas du tout, on ne fait pas du tout allusion au nom de Confucius si je veux traduire en chinois confucianisme ça donnerait « kong fu zi zhu yi » alors que les chinois ne parlent jamais comme ça ils parlent de « juu jiao » ou « juu xue » c'est-à-dire la tradition ou l'enseignement des « juu » alors les « juu » ce sont dans la Chine ancienne une catégorie de gens alors pour résumer assez rapidement ce sont des gens qui sont des experts dans la chose écrite d'une part et dans les rites, la culture rituelle, la culture ritualiste et qui se sont trouvés donc impliqués dans la constitution notamment du premier empire centralisé à partir du troisième siècle avant l'ère chrétienne puisque la gouvernance politique avait besoin d'une part de gens qui maîtrisaient donc évidemment l'écrit la chose écrite pour les archives, etc. enfin je veux dire transmettre les informations jusqu'au fin fond de l'espace chinois et d'autre part pour la gouvernance politique il y avait besoin aussi d'experts des rites parce que les confuciens sont persuadés que pour ordonner une société on a besoin justement de cette structure ritualiste qui ordonne justement les relations humaines alors notamment qui ordonne justement toute la structure hiérarchique de la société avec à la tête donc un fils du ciel unique et puis ensuite la structure politique chinoise a toujours été et elle l'est toujours comme on dit top down c'est-à-dire à partir du sommet et ça descend ensuite vers le bas on a assez peu l'inverse c'est-à-dire le bottom up c'est-à-dire un pouvoir décisionnel qui viendrait de la base et qui remonterait vers le haut ça c'est plutôt le modèle top down donc pour ça on a ce qui explique justement la mise en valeur de cette école confucienne au moment de la formation du premier empire centralisé Oui alors là c'est encore tout un vaste problème parce qu'effectivement quand on dit philosophie dans un contexte européen on est immédiatement renvoyé à quelque chose qui historiquement s'est formé au début du 19e siècle c'est-à-dire là aussi avec l'invention d'une nouvelle discipline académique à savoir justement la philosophie au sens professionnel du terme parce que moi j'ai toujours été frappée par le contraste qu'il y a entre ce qui se passe au 18e siècle en Europe où là vous avez ce qu'on appelle même en France des philosophes alors on pense évidemment à des gens comme Voltaire enfin bon qui se considéraient comme philosophes mais qui en même temps considéraient que la Chine était une nation philosophique par excellence je cite presque Voltaire texto et nous sommes au 18e siècle Voltaire meurt en 1778 si je ne me trompe pas et quelques décennies plus tard vous avez un renversement complet de la situation puisque au début du 19e la philosophie devient une discipline professionnelle et même une discipline des professeurs parce que Voltaire ce n'était pas un professeur de philosophie c'était un philosophe alors qu'au début du 19e siècle commencent à se créer en Europe des structures universitaires modernes avec justement des disciplines différentes représentées par différents départements et vous avez ainsi l'invention d'une philosophie professionnelle qui est en particulier incarnée par nos grands allemands Kant et évidemment Hegel et alors c'est bien sûr Hegel qui décide au fond que la philosophie est d'origine grecque et Hegel dans ses cours de philosophie commence toujours par dire la philosophie parle grec et ensuite elle parle allemand ce qui veut dire que implicitement toute autre langue est incapable de philosopher et du coup la Chine se retrouve complètement reléguée en dehors de ce champ déterminé par justement par par le concept de philosophie professionnelle et devient le grand autre du discours philosophique et c'est assez frappant justement de voir comment du coup ne sachant plus très bien quoi faire de la Chine parce que en même temps on ne peut pas nier que ce soit une civilisation très ancienne etc. on ne peut pas dire que les Chinois sont des sauvages complets donc ce qu'on fait c'est qu'on invente là aussi une autre discipline qui est justement ce qui est devenu la sinologie c'est-à-dire la science de la Chine des choses chinoises pour rendre compte justement de cette de cette civilisation et tout ça ça se passe au début du 19ème siècle vous avez d'un côté donc Hegel qui décrète que l'Orient en général alors l'Orient c'est tout ce qui est à l'est d'Istanbul enfin bon l'Orient est rejeté complètement en dehors du domaine philosophique et en même temps est réintégré dans des disciplines spécialisées orientalistes donc vous avez des études indiennes des études chinoises enfin bon qui sont représentées dans les universités et ça permet d'en rendre compte tout en disant que ces traditions orientales n'ont pas de philosophie et en particulier la Chine et alors après on va en rajouter enfin je veux dire vous avez toutes ces discussions entre les philologues enfin bon qui d'un côté rattachent justement les langues européennes à ce qu'ils appellent l'indo-européen et du coup la langue chinoise se retrouve encore plus rejetée dans l'altérité dans le grand autre parce que elle ne fait pas partie de ce groupe linguistique donc vous avez justement en fait l'invention de l'altérité chinoise au XIXe siècle certes je pense que ce serait déraisonnable de dire que la Chine la culture chinoise n'a rien de différent par rapport aux cultures qui ne sont plus familières aux cultures européennes encore que en circulant en Europe on s'aperçoit que on est confronté à l'altérité tout le temps enfin je m'en suis même aperçue précisément je vais vous parler de cette traduction en castillan en espagnol de mon histoire de la pensée chinoise et à cette occasion j'ai beaucoup travaillé avec la traductrice Anne-Hélène Soir-Girard et on s'est aperçu que même entre deux langues aussi voisines que le que le français et le castillan en fait on avait un certain nombre de points de discussion parce que pour traduire des notions chinoises dans une langue européenne j'ai eu la même expérience avec la traductrice italienne on a l'impression que ce sont pourtant des langues très très voisines mais en fait on s'aperçoit que sur certaines notions on a des difficultés de traduction donc l'altérité elle est partout pas uniquement entre les deux bouts du continent eurasiatique mais en même temps ce qui me gêne justement dans le fait de rejeter la Chine dans l'altérité d'abord c'est parce que nous sommes encore dans ce schéma hegelien et d'autre part parce que maintenant ça n'est plus vrai les chinois sont exactement comme nous enfin je veux dire ils sont aussi consuméristes que nous aussi capitalistes que nous ils sont aussi connectés que nous enfin bon donc là quand on continue à considérer la Chine comme si c'était une entité en soi enfin comme le grand autre on est vraiment dans l'absurdité totale bon alors ce qui me gêne encore plus c'est que actuellement on voit que le discours officiel chinois exploite ce thème de l'altérité qui a été proposé justement par des intellectuels européens on en a encore en France qui défendent cette idée bon et ce discours officiel chinois trouve très commode justement de s'emparer de cette notion de l'altérité chinoise pour dire nous nous avons une tradition totalement différente de la vôtre et par conséquent nous n'avons absolument rien à faire de vos discours sur les droits de l'homme sur la démocratie etc bon alors moi je pense simplement et en observant la réalité sociale chinoise et la réalité géopolitique chinoise que en réalité la soif de justice elle est universelle donc que vous appeliez ça droit de l'homme démocratie ou quoi que ce soit en fait cette exigence de justice elle est partout c'est pas parce que on est chinois qu'on est martien qu'on est ouvert et qu'on raisonne autrement non enfin je veux dire les chinois quand leurs enfants périssent du fait de crises sanitaires de tremblements de terre qui détruisent les écoles parce que ces écoles ne sont pas construites aux normes du fait de la corruption régnante et tout ça bon c'est une demande de justice bon je veux dire au fond on rejoint la question des droits de l'homme donc c'est pas que les chinois n'ont pas besoin de faire valoir leurs droits et leurs droits vitals donc tout ça on est vraiment dans une querelle de mots et je trouve que justement on continue à parler d'altérité chinoise et vraiment ne nous aide pas à comprendre la réalité d'aujourd'hui et va vraiment dans le sens d'un certain discours de propagande d'un certain qui on 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 Sous-titrage FR ?